Alors, salut, salut, salut à vous qui avez trouvé le temps de nous faire l'honneur de passer un peu de temps avec nous ce soir. Déjà, je vous dis, c'est vrai qu'on avait quelques petits échanges par rapport aux petites anecdotes de Dubaï. Mais dorénavant, quand on va faire ces sessions, il est important qu'on s'en tienne vraiment autant, qu'on commence vraiment à l'heure dite afin de respecter le temps et de finir à l'heure dite pour que ceux qui sont dans différents fuseaux horaires ne puissent pas finir très tard. Donc, on va vraiment rester dans le temps imparti qui est de, je crois, 1h15 par thème afin de rester dans les 2h30 imparti. Ça veut dire qu'en principe, 45 minutes à 50 minutes pour la présentation et puis 20 à 25 minutes pour les questions. Donc, aujourd'hui, on va parler de DAISY et de Hyperfund. Et entre les deux, le leader Flavien va nous parler, va nous présenter, faire une petite présentation sur CoinZoom. Donc, la partie DAISY et la partie Hyperfund, je vais la faire. Mais bien entendu, comme je le dis depuis, nous continuons de chercher toute âme de bonne volonté qui voudrait nous aider justement dans la présentation des différentes opportunités. Sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que nous ayons une introduction à DAISY, en particulier à ce qui s'est passé justement à Dubaï. On va dire le clou, le clou même de l'événement. Ok, ça c'était le dernier jour, le dernier jour des travaux où nous avons eu le dîner. Où nous avons eu le dîner, comme je le disais justement, au pied de la tour. Non, je suis sur le mauvais. Nous avons eu le dîner au pied de la tour, au pied du Burj Khalifa. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je cherche. Alors, c'est simplement trois minutes de vidéo pour un display sur l'une des tours les plus hautes du monde. Donc, je vais simplement me taire et laisser parler les images et la vidéo. Sous-titrage Société Radio 5, 4, 3, 2, 1 Initiating DAISY Global Network Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio gorbe Sous-titrage Société Radio C'est la nouvelle frontière pour la technologie financière et une nouvelle ère de fonds de fonds de décentralisé, de profits, d'équité, d'invier. Sous-titrage Société Radio-Canada All right. Voilà donc l'introduction de Daisy. Daisy a été display, a été présentée sur le Burj Khalifa, l'une des tours les plus belles et les plus hautes au monde. C'était simplement, il n'y a pas de mot pour qualifier, mais c'était à couper le souffle parce que les personnes, que ce soit dans les buildings autour, étaient toutes aussi agglutinées pour regarder. Et puis, ça nous a fait énormément de bien de voir ça et surtout de le partager avec tous ceux qui voulaient le voir en live et qui étaient connectés sur les divers Facebook. Voilà donc, ça a été une très bonne rencontre. Ça nous a permis une fois de plus de nous rendre compte de ce que nous avons en main en ce qui concerne Daisy. Et surtout de la plus grosse chance parce qu'il y a la chance de travailler avec Endotech. Endotech, une équipe comme Endotech est vraiment l'équipe qui donne la caution à un projet comme Daisy parce que sans Endotech, il n'y aurait pas Daisy. Et avoir une équipe comme Endotech, avoir la docteure Anna Baker avec nous est pratiquement la caution dont a besoin un projet comme Daisy pour avancer. Je vais donc rapidement commencer par présenter un petit résumé de ce dont nous avons discuté là-bas. C'est vraiment sommaire parce que demain, comme vous le savez, demain à 13 heures, il y aura une présentation officielle de ce qui a été discuté là-bas. Il y aura un appel Zoom. J'ai posté le lien déjà dans les différents groupes. Connectez-vous. La présentation sera traduite en 10 langues et vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires. La docteure Anna sera aussi présente. Donc, c'est un appel à ne pas manquer parce que tout ce qu'il y aura là-bas sera présenté. Tout ce qu'on a fait là-bas sera présenté lors de ce Zoom. Je vais de nouveau partager mon écran afin que nous regardions ensemble ce résumé de ce dont nous avons parlé à Dubaï. Alors, ça a commencé avec le premier jour. Il y avait déjà des choses qui se chuchotaient, des trucs qui se disaient parce que certains très grands leaders avaient déjà une petite idée des choses qui allaient être dites. D'autres n'étaient pas, nous qui n'étions pas forcément très, très, très haut auprès de Dieu là-bas, on n'avait pas un certain genre d'informations, mais ça commençait à se susurrer dans les oreilles. Donc, ça a commencé avec le jour 1, l'information donnée par la docteure Anna Becker elle-même, que Endotech effectivement a été audité par Ernst & Young. Donc, jusqu'ici, nous savions que c'était une des plus grosses firmes qui avait fait l'audit des données, des données de trading d'Endotech. Mais personne n'avait jusqu'ici donné le nom. C'était plus KPMG qui avait tendance à revenir le plus souvent. On pensait que c'était KPMG. Il y avait d'autres qui donnaient d'autres noms. Mais alors, de savoir que ça a été fait par Ernst & Young, ça, c'était vraiment, c'était une grosse annonce parce que Ernst & Young, pour ceux qui font un peu dans le domaine de l'audit comptable et de l'audit de gestion, ils savent qui est Ernst & Young. Et le truc qui est drôle là-dedans, en fait, c'est qu'avant de trouver Ernst & Young, ce n'était pas facile. Endotech a tout essayé pour pouvoir trouver une compagnie de renom pour faire l'audit. Mais les compagnies ne voulaient pas le faire, pas parce qu'elles ne pouvaient peut-être pas le faire. Déjà que beaucoup de compagnies ne s'y connaissent pas, les compagnies d'audit ne s'y connaissent pas vraiment en crypto, en blockchain. Du coup, c'est difficile d'auditer quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, quand Endotech a essayé de se faire auditer, c'était des refus à tous les coups, des refus à tous les coups, jusqu'à ce que un des présidents, des vice-présidents de Ernst & Young décide de prendre le challenge, parce que c'était un challenge, faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Du coup, Endotech est rentré dans l'histoire comme la toute première compagnie de trading de crypto-monnaie à être audité. Pourquoi? Parce qu'il fallait en fait trouver que les chiffres que Endotech donne sont exacts et sont véridiques et vérifiables. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les autres compagnies ne voulaient pas le faire parce qu'ils trouvaient que les chiffres étaient sûrement faux et qu'ils ne voulaient pas faire partie d'une arnaque. Pourtant, les chiffres, malheureusement, pour eux, n'étaient pas faux. Les chiffres, effectivement, sont les chiffres que la docteure Anna Becker est capable de faire avec son équipe de scientifiques. Donc, c'est un peu toutes ces péripéties-là qu'elle nous a racontées. Finalement, l'audit a été fait par Ernst & Young, qui a effectivement prouvé que tous les chiffres qu'elle présente sont effectivement réels, même si le marché n'a malheureusement pas joué en notre faveur, particulièrement du fait de la volatilité dans le monde des cryptos. Donc, c'était surtout ça l'une des grosses nouvelles de la première journée. Donc, cependant, les résultats de l'audit ne sont pas publiés parce que les avocats de Ernst & Young dans le contrat ont demandé que, pour le moment, ce ne soit pas publié, mais que des informations soient partagées. Il pourra y avoir un type de questions-réponses qui pourra filtrer, mais l'audit en soi ne peut pas être partagé. Cependant, le seul fait même déjà de donner le nom Ernst & Young est tout ce que Ernst & Young a permis de faire. La deuxième grosse information de ce premier jour était le fait que, depuis quelque temps, on parlait de lancement du Forex. Endotech va finalement lancer le Forex, le trading de Forex, le 12 octobre. Contrairement au trading de crypto, comme vous le savez, ou peut-être beaucoup parmi vous ne le savent pas, mais Endotech, en fait, pour les cryptos, pour l'argent du crowdfunding, Endotech ne fait pas beaucoup, ils ne font pas ce qu'on appelle du high-frequency trading. Endotech rentre uniquement sur le marché quand l'algorithme DAISY identifie un bon point d'entrée, quand l'algorithme décide que, OK, on peut entrer maintenant parce que la probabilité d'aller récupérer un bon gain est très grande. Alors, à ce moment-là, ils ont. J'ai bien dit, justement, la probabilité parce que, vous le savez, la docteure Hanna est mathématicienne, statisticienne, donc, elle ne fait pas le trading au hasard, elle fait le trading avec des équations mathématiques, et tant que ces mathématiques ne marchent pas, elle ne les fait pas. Elle nous l'a démontré, comment est-ce qu'elle a calculé selon la probabilité, le risque et tout. Comment est-ce qu'en 10 ans, en partant de 1 000 $, on peut arriver à 402 000 $. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler ou alors elle nous le présentera. Cependant, concernant le Forex, elle nous a dit, le Forex va faire beaucoup plus de trading que les cryptos. Elle espère faire environ 10 transactions par jour en moyenne, ce qui est intéressant parce qu'avec les cryptos, effectivement, on ne voit pas trop les résultats parce que, justement, le trading fait par DAISY et AI au niveau des cryptos n'est pas de high frequency. Du coup, les résultats, parfois, se font attendre, surtout pour ceux qui veulent à tout privoir chaque jour que leur portefeuille a augmenté. De façon inofficielle et sans promettre quoi que ce soit, la Dr. Anna, par exemple, s'attend, avec le trading de Forex, d'avoir deux sur trois jours gagnants, ce qui est intéressant. Un autre avantage du Forex, par exemple, c'est le fait que c'est un marché traditionnel avec lequel beaucoup sont à l'aise. Quand vous parlez de crypto-monnaie à beaucoup de gens, ils sont assez méfiants parce qu'on leur a raconté que les cryptos, c'était l'argent utilisé par les terroristes et tout. Alors que quand on va parler du Forex à beaucoup de personnes, ils seront beaucoup plus à l'aise parce qu'ils connaissent le Forex. Ils connaissent le Forex comme un produit proposé par les banques pour les investissements. Ils connaissent surtout le Forex comme étant le marché le plus liquide au monde. Les transactions de Forex sur le Forex, les transactions journalières, tournent autour de 5 300 milliards de dollars par jour. On espère vraiment, avec les résultats du Forex, pouvoir avoir suffisamment d'arguments pour repartir justement à l'affût, pour pouvoir ramener plein d'autres personnes dans ce projet qui est simplement unique. Unique pourquoi? Parce que les chiffres sont réels. Les chiffres ne sont pas fabriqués. Si les chiffres de DAISY avaient été fabriqués, on aurait beaucoup plus de monde parce que justement, on allait leur montrer ce qu'ils voudraient voir. Mais comme on leur montre exactement ce que le marché présente, ce n'est pas intéressant pour eux et c'est justement la raison pour laquelle c'est réel et que ça se donne des chances de pouvoir aller très loin. Ensuite, nous sommes passés au jour 2. Bien entendu, il y a des petites choses qu'on n'a pas trop besoin de parler pour ne pas être très long. Le jour 2 a commencé par l'information selon laquelle on remettait pour tous les membres existants à zéro le compteur pour le Pace Setter. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les membres existants ont la possibilité de devenir Pace Setter Gold. Comment? Simplement en complétant le nombre de parrainages directs qu'ils ont déjà à 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous aviez déjà 23, il vous reste juste une personne pour passer à 24. Mais la seconde condition, c'est que vous devez refaire le volume de vente de 128 000 à partir de zéro. On ne tient pas en compte les montants, les contributions directes déjà faites par vos filles. Je répète, il y a deux conditions pour cette remise à zéro, cette réinitialisation du Pace Setter Gold. La première, c'est que vous n'avez pas besoin de repartir à zéro pour sponsoriser ou pour parrainer 24 personnes. Si vous étiez déjà à 10, il vous en reste juste 14. Si vous étiez déjà à 20, il vous en reste juste 4. Si vous étiez à 18, il vous en reste juste 6. Donc, ça tient compte du nombre de personnes que vous aviez déjà parrainées. Vous ajoutez juste ce qu'il faut pour arriver à 24. Cependant, en ce qui concerne l'argent, les contributions de vos filles directes, il faudra recommencer à zéro et atteindre 128 000. Ça, en dedans de 30 jours qui courent déjà. C'est un peu plus de 30 jours, en fait, parce que je crois qu'ils ont relancé le 25 ou le 26, je crois. Oui, le 26. Et entre le 26 jusqu'au 31 octobre, vous voyez que c'est environ 35 jours, en fait. Donc, nous avons la possibilité de repartir là-dehors, de parler à plein, plein, plein de monde, les inviter à des zooms comme celui-ci au cours desquels, pendant la présentation, on peut répondre à toutes leurs questions. Et un autre avantage, c'est que les fonds déposés, que ce soit au crowdfund ou au forex, vont compter ensemble. Ça veut dire que si vous avez une personne qui s'inscrit niveau 3 crowdfund et niveau 3 forex, nous savons que niveau 3, c'est un total de 700. OK, 100 dollars, niveau 1, 200, niveau 2, 400, niveau 3, ça fait 700. Si la personne fait la même chose au forex, ça fait 1 400. Ce n'est pas négligeable. En plus, les filles déjà inscrites ont la possibilité de passer à un niveau supérieur, de passer à un niveau supérieur, d'acheter un tiers supérieur, un niveau supérieur, afin de gagner aussi de cette façon. Donc, ça, c'était pour la réinitialisation des Pace Setter Goals. Il y a du travail à faire dans ce sens. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour expliquer. Donc, cela inclut les volumes Forex et crypto. Amélioration de l'application Daisy. L'application Daisy, effectivement, ça, c'est l'application que nous avons tous téléchargée et qu'il faut payer. Elle a été améliorée afin de pouvoir vraiment y insérer les vidéos qui peuvent accompagner les leaders pour faire grandir leurs équipes. Pourquoi est-ce que cela a été fait ? Simplement parce que les créateurs de cette application ont voulu comprendre pourquoi, après une euphorie du début, beaucoup de gens avaient abandonné l'application. Ils ont voulu aller vraiment suivre tout le cheminement pour s'inscrire dans Daisy, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Et quand Jérémy leur a expliqué, ok, bon, ok, vous commencez par installer telle moilette, après, il faut voir, vous êtes dans quel pays, il faut convertir USDT en machin, TRC20. Ensuite, il faut, peut-être vous devriez même créer un compte chez Binance. Après cinq minutes, le gars avait abandonné. Pourquoi il avait abandonné ? Parce que c'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant pour s'inscrire à Daisy, alors beaucoup abandonnent parce que, justement, il y a forcément moyen de faire mieux. Donc, du coup, l'application Daisy, Daisy App, pour ceux qui s'en souviennent, a été améliorée. On y a apporté des vidéos, bien entendu, c'est pour la partie payante. Cependant, il y a une ou deux vidéos introductives pour la partie gratuite que vous pouvez télécharger aussi. Donc, il y a eu cette présentation de l'application qui va donc intégrer beaucoup de vidéos qui expliquent comment faire les choses, comment créer son wallet sur Tronlink, comment le protéger, le sécuriser, comment transférer l'argent, comment convertir, comment faire. Donc, un maximum de vidéos sur les procédures. Pourquoi ? Pour que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel qui est de parler autour de nous de Daisy afin d'amener les personnes à s'inscrire. L'objectif de Daisy reste un million de membres. Quoi d'autres partenariats avec PointZoom ? Les membres de Daisy, déjà, j'aimerais préciser que le leader Flavien va parler de PointZoom tout à l'heure. Donc, franchement, 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 je pense que s'il y avait une information, bien entendu, en plus de la présence de la docteure Anna Becker, qui a retenu l'attention, c'était CoinZoom. C'était CoinZoom parce qu'en termes de plateformes d'échange cryptographique, ils ont résolu les problèmes que beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateformes d'échange continuent d'essayer de résoudre. Et ils l'ont fait de très belles manières. On était, on applaudissait à chaque fois lorsqu'ils présentaient. C'était très intéressant. Et leur coin va aller très loin. Il coûte pour le moment pas grand-chose. Sur place, là-bas, il coûte 5 centimes. Mais juste le temps que l'annonce a été faite, aujourd'hui, je crois qu'il est passé presque à 10 centimes avant, non, je pense, 9, 9.1 avant de redescendre. Donc, ça va vite et on peut le voir, justement, dès que la communauté DAISY a commencé à s'y intéresser. Leur token s'appelle le Zoom, mais bon, on va laisser le leader Flavien couvrir cette partie. Et puis, finalement, on a eu la présentation de l'équipe du Launchpad. Ils nous ont expliqué plein de choses. Le DAISY token va être présent sur la plateforme, j'oublie le nom, MEX, MEX, M-M-X-C, je crois, qui est une plateforme basée au Japon. C'est très compliqué pour les plateformes d'échange cryptographique d'entrée au Japon. Mais DAISY a réussi à se faire adopter par une plateforme d'échange cryptographique là-bas, avec l'avantage qu'on pourra y avoir des DAISY de TRC20, dont ceux qui sont échangés sur JustSwap, et des DAISY du ERC20 qui sont échangés sur l'autre plateforme. Donc, ce qui est intéressant, ça veut dire que les gens, de cette façon, auront la possibilité d'échanger leur DAISY d'Ethereum pour des DAISY TRON. Ça, c'est en attendant, bien entendu, que le pont soit implémenté entre les deux plateformes pour pouvoir échanger nos DAISY TRC20 contre les DAISY ERC20. Donc, à peu près, dernière information, ArtWallet qui va, bien entendu, se lancer le 19 octobre. Voilà la bourse dont je parlais, en fait, MEX, échange décentralisé, sur lequel DAISY va apparaître. Et puis, voilà, la collaboration avec Nier Blockchain aussi, qui a été annoncée. Et Nier fait partie du top 50 sur CoinMarketCap, donc c'est quelque chose d'assez costeux. Donc, je crois que là, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire en ce qui concerne le résumé, le résumé de ce que nous avons fait à Dubaï. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe rapidement à la présentation de la DAISY ? Oui, Liderzac. Mon micro est fermé, micro est fermé. Oui, oui. Alors, rebonsoir à tout le monde. Moi, ma question, c'est par rapport au trading forex. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme DAISY globale qui va héberger les dix matrices ? En fait, ce sera deux matrices, deux chaînes de matrices différentes. Une pour le DAISY Cloud AI, pour la crypto, et une autre pour le forex. Est-ce que c'est DAISY globale qui va héberger les deux ? Pour le moment, ils ne nous ont pas donné les détails sur comment ce sera fait, mais vous savez comment ça se passe toujours. Donc, quelques jours avant, peut-être même que demain, Jérémy va nous dire ça pendant le Zoom, mais forcément, ce ne sera pas sur la même plateforme. Il y aura forcément une plateforme qui va s'appeler DAISY Forex et qui aura cette matrice complètement indépendante de DAISY.global que nous connaissons déjà pour les cryptos. OK, merci. Oui, Lider Flavia. Oui, c'est ça. Je voudrais demander, peut-être même que c'est demain qu'on aura la réponse à ça, pour le forex, quand on va contribuer pour le forex, est-ce que tu sais si le montant sera également divisé ? Comme présentement, quand on contribue pour la crypto, il y a 50% qui va dans le fond de DAISY AI et il y a 50% qui vont dans le capital du trading. Maintenant, pour le forex… Exactement la même chose. Oui, ce sera une copie du plan de compensation du crowdfunding. Ça veut dire qu'il y aura une partie qui va aller des générations, ou plutôt des niveaux 1 à 7, 50-50, 8 à 10, 70-30. Et maintenant, une partie va aller vers endothèque pour faire le trading et l'autre partie va aller vers les développeurs de la communauté. D'autres questions ? Non ? J'aurai toujours la possibilité de les poser après. C'est parti ! Sous-titrage FR ?